salut salut bienvenue dans ce nouvel épisode de freedom by axel aujourd'hui j'ai envie de parler de réseaux sociaux réseaux sociaux de façon de manière dans la globalité de tout ce qui est facebook instagram tik tok youtube bref tout ce qui ressemble de près ou de loin un réseau social pourquoi j'ai envie de te parler de ça parce que juste avant l'histoire c'est que juste avant les vacances de noël là en fin d'année 2021 mon épouse me dit un matin comme ça elle me dit et si tu faisais un break des réseaux sociaux et si tu me connais un petit peu si tu me suis tu sais que je développe beaucoup mes activités sur les réseaux sociaux j'aurais presque envie de dire aujourd'hui c'est pas mal un incontournable les réseaux sociaux pour toucher à la fois plus de monde au niveau international pour casser même ne serait ce que que l'endroit où tu trouves le ton village ta ville ta région puisque en fait on dépasse carrément tout ça donc c'est plutôt intéressant puis c'est d'autant plus intéressant avec la situation sanitaire dans laquelle on est depuis depuis bientôt deux ans et quand tu développes sur les réseaux sociaux que tu t'es mis en tête de d'alimenter tous les jours tes stories ton tik tok ta page facebook etc etc bref quand t'es là dedans faire un break quand mon épouse m'a dit ça j'ai dit mais je peux pas en fait je peux pas à ce moment là c'était pour moi inconcevable parce que justement par rapport à tout ce que je viens de dire ça faisait plus d'un an que je postais au minimum un tik tok par jour ça faisait plusieurs années que j'avais jamais loupé une story ou un truc comme ça enfin c'était juste voilà et puis en fait quand ma femme me dit quelque chose comme ça je me dis toujours bah voyons prenons un peu de recul et voyons ce qu'il peut y avoir derrière est ce que est ce que réellement c'est infaisable est ce que réellement je suis comment dire prisonnier est ce que je suis menotté à ces réseaux sociaux et puis j'ai fait un post sur sur facebook le lendemain parce que le lendemain j'ai pris la décision de tenter l'expérience et j'expliquais je faisais le bilan le fait de faire ce poste en fait d'écrire ce mini article c'était pour moi aussi une façon de faire le point avec moi même et de me rendre compte que dans ma vie j'avais fait 20 ans d'hôtellerie 20 ans d'hôtellerie où j'ai été très rapidement j'avais des postes à responsabilité donc j'étais jamais très loin de mon téléphone oui j'ai connu l'époque où il n'y avait pas encore de téléphone portable oui 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 tout à fait après le téléphone portable c'était bien parce que ça te permettait quand même de d'aller te balader même si tu étais d'astreinte avec ton hôtel ou même si tu étais possiblement en pause alors qu'il fallait que tu reprennes le soir bref en tout cas ça te permettait d'avoir une semi liberté mais c'est un peu une fausse liberté parce que mais finalement tu peux pas faire ce que tu veux à l'époque je faisais de la planche à voile quand j'ai démarré dans l'hôtellerie et quand je partais deux heures sur l'eau avec ma planche à voile si pendant ces deux heures il se passait quelque chose ben j'étais pas vraiment joignable en fait donc du coup cette semi liberté a fait pendant pendant une vingtaine d'années j'ai eu ce fil à la patte j'ai été dérangé en pleine nuit parce qu'il y avait un problème dans un de mes hôtels et j'ai réalisé en faisant ce bilan que j'avais pendant toute cette période hôtelière j'avais 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 jamais vraiment décroché si j'avais quand même eu la chance pendant deux à trois semaines de vacances par an j'en avais plus mais quand je prenais des vacances un petit peu longues de pouvoir quand même laisser l'hôtel à des à des employés que j'avais mais il y avait quand même pendant toutes ces années cette espèce de même en week-end ou le soir c'était j'avais fini en fait et puis quand quand je suis devenu entrepreneur ben là quand tu quand tu as été salarié il y a une forme de liberté qui te manque puis tu deviens entrepreneur et tu as le sentiment d'être d'être libre mais juste il y a des choses qui te rattrapent parce que quand tu es entrepreneur il n'y a plus de patron pour te dire ce que tu dois faire et donc ça c'est cool mais d'un autre côté il n'y a pas non plus de patron pour te dire quand tu dois t'arrêter et à ce moment là il y a nos limites si toi tu t'en mets pas tu peux très bien que ce soit dans 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 le marketing relationnel que ce soit dans si tu fais comme mon épouse des aquarelles et que tu les vends si tu fais peu importe ce que tu fais finalement pourquoi est ce que tu t'arrêterais si je pense à ma maman qui a 72 ans aujourd'hui dans dans son magasin bio c'est un magasin puis là on parle même pas de réseau c'est un magasin physique petit magasin physique elle travaille six jours six jours et demi sur sept dans ce magasin et la demi journée qui lui reste elle s'occupe de ses comptes où elle s'occupe de ses commandes où elle s'occupe éventuellement de nettoyer un petit peu le magasin donc en fait elle n'a jamais fini mais ça c'est le danger de l'entrepreneur aussi c'est de dire à quel moment j'arrête finalement et puis j'ai réalisé que dans cette quatrième année de dans le marketing de réseau dans laquelle je développais j'ai réalisé que je m'étais laissé emmener aussi de à me créer des obligations de finalement ne jamais 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 m'autoriser à réellement m'arrêter alors là on va on pourrait rentrer mais peut-être ça sera l'objet d'un autre contenu on pourrait rentrer dans le débat de certaines certaines personnes qui disent que il faut pas que tu t'arrêtes en fait il faut que tu continues en permanence puis surtout pendant les fêtes parce que pendant les fêtes les gens sont sont plus ouverts c'est la fin de l'année ils vont prendre des décisions sur le début d'année oui mais et toi parce que finalement oui je pourrais prendre mon break je pourrais le faire du 15 novembre au 30 novembre mais c'est vrai que les fêtes c'est quelque chose de particulier c'est un moment en famille c'est alors dépendamment de la période où je sais notamment que mes partenaires au Québec mes amis québécois ont été privés de noël et de nouvel an mais c'est un moment particulier c'est un moment où voilà on se regarde des petits films sympas en famille on fait des jeux avec les enfants on fait donc tout ça on a envie d'en profiter puis c'est la période qui fait que même si tu laisses ton sapin de noël il est encore là le nôtre il est à moitié fané mais il est encore là même si tu laisses traîner ton sapin de noël tout le mois de il y a des choses il y a des moments c'est des moments en fait et ces moments tu as envie de les vivre à un moment donné et j'ai réalisé que ça faisait des lustres que je m'étais pas autorisé à faire un vrai break alors j'ai dit je vais le faire j'ai fait j'ai fait ce break et si je t'en parle aujourd'hui c'est que peut-être que t'es comme moi peut-être que comme beaucoup de monde en fait toi aussi tu fais des choses sur les réseaux sociaux peut-être que toi aussi tu t'es créé des obligations et aujourd'hui j'ai envie de te dire attention attention parce que quand on est entrepreneur de 1 quand on est entrepreneur au delà des réseaux sociaux c'est facile de ne jamais s'arrêter et moi j'ai envie de te dire attention à ce que ça soit pas à un moment donné la vie qui fasse en sorte que tu t'arrêtes accident maladie séparation des choses comme ça en fait peut-être qu'à un moment donné c'est bien de prendre les devants de réfléchir et de te poser moi je te promets quand ma femme m'a proposé ça puis en plus j'aurais continué il n'y a pas de soucis il n'y aurait pas eu de soucis particuliers c'était pas genre elle ne m'a pas mis un revolver sur la tempe en me disant maintenant tu vas t'arrêter tu vas être avec nous pendant les fêtes non pas du tout surtout quand je fais mes affaires je fais mes affaires puis en même temps je suis pas loin mais t'es jamais là à 100% quand même alors c'est bien de se poser de dire ok parce que réellement mon bilan de m'être arrêté je me suis arrêté vraiment deux semaines quasiment à 100% 95% je me suis puis la troisième semaine j'ai redémarré en faisant un petit peu le bilan de tout ça c'est fou comment les idées viennent les idées créatives reprennent le dessus du coup j'ai beaucoup beaucoup pris de notes comment je voulais le refaire comment je voulais redémarrer je voulais surtout pas repartir pareil en fait j'avais envie de le faire différemment j'avais envie de le faire un petit peu plus avec ma couleur parce que finalement quel que soit le domaine dans lequel t'opères dans la vie quelle que soit l'activité professionnelle que tu fais est-ce que tu prends du plaisir et si tu t'éclates à poster tous les jours sur les réseaux sociaux mais que ça t'éclate que ça te procure du plaisir que t'es content de le faire alors c'est parfait continue si t'arrives à couper le soir parce que t'es en train de faire un jeu avec tes enfants c'est parfait si par contre pendant que tu fais un jeu avec tes enfants t'es du style à répondre à chaque message qui rentre sur ton téléphone alors à mon goût il y a un souci et par exemple tu vois un des premiers trucs que j'ai fait pour vraiment profiter de cette période de détox et je parle de détox de réseau ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé les notifications sur quasiment tous mes réseaux sauf celui où mes partenaires peuvent me contacter parce que ça c'est important mais j'ai coupé sur Messenger sur Instagram etc et tu sais quoi c'est incroyable on n'a pas besoin en fait de ça si t'as envie de savoir combien combien de vues a fait ta dernière vidéo combien de likes t'as eu sur ton dernier post si t'as besoin de savoir tout ça ouais pas de problème il y a un moment dans la journée tu décides d'aller voir si t'as envoyé des messages aux gens sur Messenger et que t'as besoin de savoir s'ils t'ont répondu il n'y a pas de problème à un moment donné tu vas voir mais au moins tu te dépollues en fait tu évites de d'avoir en permanence ce téléphone qui te dit c'est un message c'est un message c'est un message vous avez atteint 1000 vues sur votre île machin etc etc wow 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 on se crée des choses incroyablement éprouvantes en fait parce que c'est là en permanence sur nous et ce que je te disais c'est que moi le bilan c'est que un c'est marrant les gens n'ont pas disparu j'ai refait mon premier post sur TikTok c'était un TikTok pour le 1er janvier pour la nouvelle année il a fait un carton et puis dans tous les cas j'ai presque envie de te dire que même si j'avais noté un énorme recul sur mes réseaux parce que j'avais été un petit peu absent en fait est-ce que ce recul il vaut pas plutôt que de te retrouver un jour à te dire je suis vraiment dégoûté de ce que je fais parce que ça me va plus si tu t'arrêtes pas en fait si t'as toujours 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 le nez dans le guidon tu peux pas si tu relèves pas un peu ton nez tu peux pas prendre la la puissance et l'ampleur de ce que t'es en train de faire tu peux pas tirer de bilan tu peux pas te projeter sur l'avenir est-ce que est-ce que je suis vraiment en train de faire les choses comme je dois les faire comme j'ai envie de les faire en fait parce qu'encore une fois à un moment donné dans les différents domaines dans lesquels tu peux tu peux opérer t'as des façons de faire t'as des choses qu'on t'enseigne mais à un moment donné on est tous uniques aussi et c'est important de faire les choses comme toi tu les sens aussi si on te dit par exemple écoute dans cette activité là il faut que tu fasses ça ça et ça il faut que tu dises ça ça et ça aux gens mais que toi au fond de toi même tu sens que c'est pas tout à fait en cohérence avec ce que t'as envie de véhiculer avec ce que t'as envie de faire et d'être avec la personne que tu as envie de montrer ok fais-le comme tu le sens garde les grandes lignes de l'enseignement c'est important si je reprends le domaine par exemple du marketing relationnel on travaille beaucoup avec des scripts parce que c'est toujours intéressant ça je l'ai dit et je le redis et je le répète c'est un peu dommage d'aller réinventer quelque chose que d'autres avant nous ont fait et savent faire il y a des gens qui ont expérimenté depuis des années ils font comme ça ça marche bien s'ils te donnent cette méthode cette méthodologie applique mais par exemple moi je travaille avec des gens au Québec quand ils nous donnent des scripts écrits on parle la même langue français mais on met pas les mots tout à fait dans le même ordre on n'utilise pas forcément les mots pour la même chose tu sais par exemple que ou tu le sais pas je sais pas mais par exemple au Québec dire qu'on va jaser ensemble c'est pas du tout qu'on va dire du mal de quelqu'un c'est juste qu'on va discuter dire que au Québec quand tu chiales t'es pas en train de pleurer t'es juste en train de râler en fait t'es en train de te plaindre donc tout ça si tu utilises la même chose exactement pareil la personne dans ton réseau français francophone enfin français pardon la personne elle va pas comprendre quand elle reçoit le message il a craqué elle a craqué c'est quoi cette écriture c'est quoi ça en fait c'est pas toi donc c'est en ça que je dis à ce moment là il faut y mettre sa couleur mais pour y mettre ta couleur il faut que tu prennes du recul si tu restes le nez dans le guidon tu prends on t'a dit le script là il marche il vend il recrute il fait tout ça hop tu prends tu fais non il faut que tu y mettes ta couleur c'est un petit peu comme si on me donnait un modèle de quelque chose à publier sur tes stories pour développer ton activité pour faire connaître ton entreprise ou quoi ou qu'est-ce et que tu reprenais exactement la même chose tu te dis que ma vidéo elle te plaît ou mon podcast si te plaît tu reprends exactement les mêmes paroles que moi et puis tu mets le même décor tu vas chercher la même tenture derrière tu vas mettre les mêmes couleurs sur ton canapé tu vas mettre une guitare aussi peut-être tu vas te laisser pousser la barbe si t'es une fille ça va être compliqué mais tu vois ce que je veux dire c'est vraiment super super important et c'est prendre du recul par rapport à ce que tu fais dans la vie en général et par rapport aux réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est un espèce d'engrenage moi je le vois vraiment comme ça c'est un engrenage qui tourne comme ça plus ou moins lentement et qui t'emmène en fait de plus en plus loin et qui t'emmène en fait à plus vraiment être toi en fait alors attention il faut qu'on se comprenne bien dans ce que je dis je suis pas de tout en train de dire que les réseaux sociaux c'est mauvais non rien enfin rien n'est mauvais il y a des choses qui sont mauvaises mais en tout cas là ce que je veux dire c'est que je suis pas en train de dire que les réseaux sociaux c'est mauvais je continue à développer mes activités avec les réseaux sociaux mon épouse développe ses activités avec les réseaux sociaux mon fils de 15 ans a lancé sa chaîne TikTok dans le gaming et ça fonctionne plutôt bien pour lui il a eu ce premier déclic qui a fait que boum son compte il a commencé à monter fortement donc c'est on est là dedans aujourd'hui mais ce que je veux te dire c'est que bah déjà il y a un truc qu'on dit souvent c'est quand tu fais ça détache-toi des résultats ah c'est compliqué ah oui c'est compliqué parce que si tu fais par exemple une activité pour que ça te rapporte de l'argent et que tu gagnes ta vie avec que tu gagnes l'argent avec et que ça te rapporte pas suffisamment c'est compliqué de te détacher des résultats et pourtant c'est la clé si tu restes le nez vissé sur le nombre de vues le nombre de likes que tu fais ouh ça va pas aller longtemps cette histoire et surtout il faut vraiment c'est c'est vraiment pour moi hyper hyper important c'est impératif à un moment donné de garder en tête que quoi que tu fasses il faut que tu prennes du plaisir il faut que si t'aimes faire de la vidéo et que tu te sens lancer une chaîne youtube fais-le si tu t'aimes la vidéo et que tu te sens lancer un compte tiktok fais-le si tu préfères faire du rédactionnel et que tu veux lancer un blog pour communiquer avec les gens fais-le si t'aimes pas facebook tu préfères insta fais-le va là où ça te porte va là où tu te sens bien et à chaque fois que tu vas te lever et que tu vas bosser pour ton activité quelle qu'elle soit prends du plaisir à le faire si à un moment donné cette étincelle elle s'éteint s'il n'y a plus cette lumière qui te porte qui fait que t'as envie d'y aller tous les jours t'as envie de faire en sorte que cette activité elle décolle elle se développe ben fais en sorte que la lumière elle reste allumée fais en sorte que tu t'écoeurs pas dans ce que tu fais et puis c'est pareil attention au démarrage sur les chapeaux de roue tu démarres comme un fou t'es là tu y vas tu y vas tu y vas tu y vas puis tu te rends compte que tu fais un sprint alors qu'en fait réellement pour développer correctement il faut plutôt faire du fond il faut faire plutôt du trail du trail de la randonnée de la longue distance en fait tu vois sur le sprint ça va pas fonctionner mais cette notion de plaisir elle est ultra importante et si tu regardes ce que je fais je rediversifie mes affaires pourquoi je reste hyper fan du marketing relationnel plus que jamais j'y crois c'est ma pour moi c'est ma complémentaire retraite et ma complémentaire santé alors deux mots là dessus pourquoi santé parce que je suis dans le bien-être et la santé et que les compléments que je prends me font pousser les cheveux t'as vu ça se voit non j'aime bien dire ça je suis désolé si tu me suis tu vas dire lui il est lourd il dit toujours la même chose non c'est des blagues ceci dit il paraît qu'un produit qui va sortir qui fait pousser les cheveux je serai le premier à le tester je te promets mais je me fais du bien à moi à ma famille à mes proches avec des produits naturels qui font du bien donc c'est ma c'est ma complémentaire santé dans ce sens là c'est ça que je veux dire en fait et c'est ma complémentaire retraite parce que alors moi vu ce que j'ai fait dans ma vie la retraite faut pas que j'y compte en fait donc je suis en train de bâtir ma retraite avec ça et par ce levier du revenu résiduel du revenu comment on appelle ça du revenu passif je suis en train de créer ma retraite je suis en train de monter ma retraite et puis je veux pas m'étaler là dessus parce que c'était pas l'objectif de ce contenu et puis c'est aussi ma ressource bienveillante ma ressource de partenaires un peu partout en France en Suisse en Belgique au Québec où on est dans on avance tous dans une bienveillance dans la même direction en fait et ça waouh ça fait du bien encore plus dans ce qu'on vit aujourd'hui encore plus dans ce que certains vivent en entreprise aujourd'hui dans ce qu'on vit dans la rue par rapport à cette société qui part un petit peu en cacahuète je sais pas si t'as remarqué c'est super méga important et ça je viens prendre ma bouffée d'air tous les jours quand je connecte avec mes partenaires donc ça waouh mais j'ai besoin de faire autre chose j'ai besoin déjà la deuxième activité avec mon épouse l'accompagnement couple on va souffler de nos 20 bougies en fait cette année ça fait 20 ans qu'on s'est croisé et on a décidé de partager ça avec toi avec des gens qui ont des soucis dans leur couple des gens qui ont des des peut-être qui n'ont pas de soucis mais qui justement voudraient faire en sorte que de poser les bonnes choses et qu'on leur donne les clés de ce qu'on a mis en place et ce qui continue à fonctionner aujourd'hui ce qu'on a mis en place au fil des années pour que ça fonctionne comme ça donc on a décidé de faire ça et puis si dans le couple il y a besoin on va faire ça et on va accompagner à deux en fait donc ça c'est si tu veux ça va aussi dans le sens de ça fait des années que je dis que je suis là pour aider les gens en fait j'aide les gens dans leur santé j'aide les gens dans leur finance aujourd'hui j'aide les gens aussi dans leur dans leur couple parce que tu sais moi mes parents ils ont divorcé j'avais 4 ans moi-même j'ai divorcé et ma fille était toute petite quand j'ai divorcé et en fait je trouve ça triste en fait deux personnes qui se séparent c'est déjà triste mais deux personnes qui se séparent quand il y a un ou plusieurs enfants c'est encore pire en fait parce que les enfants eux quel que soit leur âge ils n'ont rien ils n'ont rien demandé à personne pour ça ils n'ont pas demandé à ce que les parents se séparent donc si on peut aider Anne et moi à faire en sorte que ça continue waouh alors j'aide là-dessus et puis après il y a un truc un petit peu plus égoïste c'est la gravure la sculpture ce que je fais avec mes couteaux avec mes gouges j'ai un couteau qui est parti en Angleterre qui a été acheté par un Anglais où j'ai sculpté un Tiki je vais en refaire un autre j'ai des petits bijoux que je fais comme ça j'ai du bois d'olivier que je vais travailler j'ai plein de bois là je ne peux pas te le montrer mais j'ai plein de bois ici surtout si tu m'écoutes en podcast ça va être dur j'aime ça parce que quand quand je me mets avec mes outils et que je me mets à sculpter quand je ponce l'objet qui est quasiment fini il y a quelque chose un petit peu de méditatif qui arrive il y a quelque chose qui me calme qui me sort complètement alors là pour le coup ça me sort complètement de ce côté réseaux sociaux performance etc non là c'est vraiment je me souviens une des premières fois où j'ai commencé vraiment à sérieusement tailler un couteau j'ai pris le couteau pour le poncer là dehors et trois heures après je me suis dit je vais faire vite fait je vais le poncer trois heures après j'étais toujours en train de travailler dessus ça m'a fait un bien fou et ça c'est un besoin de créer en fait c'est un besoin de créer avec mes mains de faire quelque chose voilà j'aime ça et puis j'ai même envie de te dire que voilà mes trois activités aujourd'hui mais peut-être qu'il y en aura d'autres parce que je suis quelqu'un qui potentiellement je m'ennuie à un moment donné potentiellement je suis ouvert j'aime aussi faire du montage vidéo j'en fais encore pour nous mais voilà potentiellement je peux en faire pour d'autres j'ai multi-pass tu sais c'est pas le pass sanitaire du tout ni le pass vaccinal c'est multi-pass d'activité parce que j'aime ça en fait et avec ce tronc qui est ce tronc qui reste qui est là que j'aime particulièrement comme je disais tout à l'heure de marketing relationnel avec une équipe magnifique une compagnie extraordinaire et je trouve que c'est chouette en fait de faire ça donc voilà ce que j'ai pas mal dévié pour te dire en fait finalement que ce qui est hyper hyper important pour moi à un moment donné c'est quand tu fais quelque chose fais-le en sortant la tête du guidon analyse prévois pose et puis si tu travailles sur les réseaux sociaux fais en sorte que tu travailles avec cet outil des réseaux sociaux mais que l'outil ne se serve pas de toi pour te travailler pour qu'à un moment donné ça te fasse trop vriller la tête parce que c'est pas bon à un moment donné ça va jouer sur ta santé de la mauvaise façon donc il faut que tu restes maître de ces fameux réseaux il faut que tu restes maître de ce que tu fais donc voilà c'est à peu près tout ce que je voulais te dire aujourd'hui j'en ai dit beaucoup je pensais pas faire un contenu aussi long mais écoute j'espère que si t'es encore là c'est que ça t'a plu sinon écoute n'hésite surtout pas à partager ce que je fais abonne-toi commente je fais en sorte de répondre à tout le monde et puis je te dis à très bientôt pour le prochain contenu porte-toi bien bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501